Je vais vous présenter les résultats de mon stage que j'ai effectué dans le cadre de ma deuxième A1 Master à l'Université de Caux. C'est un Master en géographie. C'est un stage de six mois que j'ai fait à l'INRA, à l'UMR d'Inafort, pour encadrer par Floriane et par Marianne. Et j'ai travaillé sur l'utilisabilité politique des indicateurs de biodiversité en l'agricole. Et j'ai porté notamment un intérêt particulier à l'indicateur de biodiversité développé dans le projet de NIVA. Merci. Donc, rapidement le plan, il va y avoir un peu trois parties avec un contexte introductif qui va reprendre les commandes de stage. La littérature que j'ai mobilisée, la problématique, les hypothèses et la méthodologie que j'ai utilisée. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter les principaux résultats qui tournent autour des différents critères de l'utilisabilité. Je vais définir juste après et puis je vais vous répondre. Pour revenir sur le contexte de stage, Prodige, c'est un projet qui a des initiatives de deux chercheurs qui étaient impliqués dans NIVA. NIVA, c'est un projet européen. C'est un projet européen. L'indicateur qui a été développé dans ce projet NIVA, donc moi je m'intéresse à l'indicateur biodiversité. Et c'est l'objectif de Prodige, d'orienter, d'affiner le développement de cet indicateur, d'explorer les différentes pistes d'amélioration qui sont déjà identifiées. Et donc, pour y répondre, ce projet intègre un volet sciences sociales avec une dimension ergonomique qui permet d'identifier les systèmes d'entraînement et de recueillir la diversité des situations d'usage des différents utilisateurs. C'est quelque chose que je ne vais pas vous présenter là, ce n'est pas ce sur quoi j'ai travaillé. Et qui intègre un deuxième volet sciences sociales qui tourne autour de la géographie et des sciences colectiques. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et de là, je découle du coup l'objectif du stage qui est d'évaluer l'utilisabilité du coup des indicateurs de l'université en milieu agricole en s'intéressant particulièrement à NIVA. Pour vous présenter l'indicateur NIVA, il y a une approche conceptuelle de cet indicateur. Donc, c'est l'espèce de petite équation que j'ai mise là. Donc, la biodiversité dans ce projet, les usines de milieu semi-naturel, les prairies, la taille des parcelles, la diversité des cultures et les pratiques. Cet indicateur peut être pour un imbis de multidiversité qui prend en compte la richesse spécifique et les différents groupes taxonomiques. Et le tableau qui est en bas de l'écran, c'est une typologie du coup que j'ai créée dans l'étude qui permet de présenter l'indicateur à travers l'échelle spatiale de calcul. Donc, NIVA est calculé à l'échelle du paysage, qui a été défini par les écologues du projet comme un square d'un kilomètre sur un kilomètre. C'est un indicateur dit prédictif, c'est-à-dire qu'il ne mesure pas directement la biodiversité, mais il fait le lien entre les pratiques agricoles et leurs effets sur la biodiversité en mettant à l'avant des relations de cause à effet. NIVA prend en compte trois composants de la biodiversité, qui sont le pourcentage des milieux semi-naturels, le nombre et la diversité des cultures et la taille moyenne des parcelles. Les fonctions attendues, c'est le contrôle et l'évaluation, mais évidemment, c'est l'objectif du projet qui est défini pour d'autres usages. Et enfin, les différentes caractéristiques qu'il fait en compte, c'est les données publiques et les données secondaires, c'est-à-dire des données qui existent par ailleurs, qui ne sont pas créées à l'occasion de l'indicateur. Et donc, pour NIVA, ces données, elles proviennent de la télédétection ou du ERPG. Pour répondre à la commande de staff, on s'est appuyé sur un cadre analytique qui est d'utilisabilité, qui a été proposé par Boller en 2012, mais qui s'appuie sur des travaux de Cash et Toll en 2003. Et l'utilisabilité correspond au potentiel des indicateurs à être prise en compte par les acteurs politiques dans leurs décisions. Elle est étudiée à l'interface entre la construction des indicateurs et leur utilisation. Et elle dépend de quatre critères. Donc, à l'origine Boller, on a distingué trois, qui sont la pertinence, la légitimité et la crédibilité. Et c'est en 2018 que Van Oudenoven et Toll a rajouté le critère de la faisabilité. Donc, rapidement, la pertinence, ça correspond un petit peu à l'adéquation des attentes des utilisateurs, enfin, des enjeux de l'indicateur, enfin, ça correspond à l'adéquation entre les attentes des utilisateurs par rapport à l'enjeu auquel l'indicateur répond. La légitimité, c'est la légitimité de développement qui rentre dans une équité procédurale, donc quelque chose satisfaisante pour tout le monde. La crédibilité, c'est la crédibilité scientifique, c'est-à-dire si l'indicateur repose sur des bases scientifiques. Et la faisabilité, du coup, c'est un aspect un peu plus technique ou pratique, à savoir ce qui concerne le temps, le dynamisant de l'indicateur, par exemple. Et de plus, Boller propose de rajouter deux critères pour étudier l'utilisabilité, qui est l'intégration institutionnelle et qui correspond à la manière dont l'indicateur s'intègre dans les utilisations, dans les normes et les pratiques. Et la dimension de l'institution frontière, donc là, c'est-à-dire que les indicateurs sont capables de faire le lien entre le monde scientifique, donc plutôt le développement, et le monde politique, donc plutôt l'utilisation. Donc là, on a appris les articles de Turnout et Turnout en 2017. On s'est posé la question, pour répondre à cette étude, de savoir dans quelle mesure les indicateurs prédictifs de biodiversité et de celle du paysage, peut-il être utilisé par des acteurs du territoire, rien que le milieu agricole. Donc il y a une grande hypothèse qui a été posée, qui est qu'il y a une diversité de positionnement des acteurs vis-à-vis de la mobilisation d'un indicateur, et que du coup, l'utilisabilité de ces indicateurs va varier d'une part en fonction du type d'acteur et va être influencée en fonction de plusieurs éléments. Et ces différents éléments nous permettent de poser trois sous-hypothèses, qui sont les suivantes. C'est que certains acteurs utilisent déjà leurs propres indicateurs et donc ils ne sont pas intéressés par l'emploi en d'un nouveau, ce qui impliquerait sinon qu'un changement de leur échelle d'analyse ou de leur connaissance. La deuxième sous-hypothèse, c'est que l'utilisabilité des indicateurs va dépendre de l'échelle d'action des acteurs et de leur champ d'action, et qu'il y a des différences qui vont émerger selon les différentes structures, leurs attentes et leurs valeurs. Et enfin, l'utilisabilité des indicateurs de la biodiversité va être influencée par la représentation même de la biodiversité selon chacun des acteurs. La méthodologie que j'ai utilisée repose sur une méthode d'enquête par entretien semi-directif. Il y a eu deux phases durant l'enquête. Une première phase qui regroupe, une première phase d'exploratoire, en fait, trois entretiens d'exploratoire qui concernent surtout, enfin, qui cherchent à poser un contexte national pour pouvoir inspirer un peu mon étude. Donc, ce n'est pas forcément la matière plus importante de cette étude. C'est surtout la deuxième phase qui représente le plus de données, parce qu'il y a eu 13 entretiens, du coup, qui ont été menés auprès de différents acteurs du territoire dans la zone du Nord-Comingue, qui est située dans la zone Atelier-Épégard. Donc, là, j'ai mis un tableau un peu pour présenter une typologie ou une classification de différents acteurs, mais c'est un peu une classification parmi d'autres. Par exemple, j'en ai mis une autre. Différents positionnements selon ce qui est la position de la diversité centrale présente ou secondaire. Alors, maintenant, pour passer aux différents résultats, aux principaux résultats, d'abord, je vais commencer par la représentation de la biodiversité en milieu agricole. Donc, on a pu voir qu'il y a différentes caractéristiques de la biodiversité qui sont ressorties, sans forcément qu'elles soient très distinguées, qu'il y a un mélange, on va dire. Donc, par exemple, je fais un petit nuage de mots pour essayer de remettre un peu les différents critères, différents éléments qui sont ressortis par rapport à la biodiversité. Donc, la biodiversité fonctionnelle, commune, aérienne, terrestre, par exemple. Ensuite, ça se base sur la définition de la biodiversité d'après la Convention sur la diversité biologique de 1992 et sur toute l'échelle des écosystèmes qui semble la plus évidente, en tout cas pour les différents acteurs, pour les 13 acteurs que j'ai rencontrés. Et puis, il y a un discours minoritaire, mais qui est intéressant quand même à relever, c'est que la biodiversité est perçue de façon assez négative sur les cultures, c'est que la biodiversité attaque les cultures. Ensuite, plus du coup, sur la droite du tableau, j'ai essayé de répertorier un peu selon les différents profils des acteurs la façon de percevoir la biodiversité. Donc, pour les structures, plus de conseils et d'accompagnement agricole, une personne de la biodiversité, plus d'un aspect fonctionnel. Pour les collectivités territoriales, elles voient plus d'un aspect naturaliste, des repos sur une diversité des espèces founistiques et pluristiques et qui, beaucoup, ont évoqué la notion de l'équilibre. Et ensuite, les acteurs qui ont une vision un peu plus globale du territoire, elles évoquent une complexité dans la définition de la biodiversité, qui est là, enfin, pareil, la situation le dit, c'est qu'il y a différents niveaux d'échelle, partellaires, partellaires, systèmes d'exploitation, et ça peut, on va dire après, influencer les différents critères, la pertinence des indicateurs. Avant de passer du co-critère, un dernier élément sur la biodiversité en milieu agricole, là, il y a différents facteurs, comme ça, ça fait un peu beaucoup, mais je vais l'expliquer, qui ont été évoqués. C'est surtout les pratiques qui ont été évoquées comme des facteurs influençant directement la biodiversité en milieu agricole. Donc, parmi les pratiques, il y a surtout l'utilisation d'intrants et produits phytosanitaires et la méthode de production, notamment avec l'agriculture biologique qui ont été évoquées. Il y a aussi l'aspect du paysage et des structures paysagères, notamment avec les infrastructures hydroécologiques et les êtres majoritairement qui impactent, qui ont une influence sur la biodiversité. Là, il y a une autre liste qui fait suite. Et par contre, il y a d'autres facteurs directs, également là en bas du tableau. Donc, par exemple, on peut citer le changement climatique ou la moseille d'habitants américains et des paysages. Par opposition à ces facteurs directs, j'ai identifié des facteurs indirects, c'est-à-dire des facteurs qui n'ont pas d'influence directe sur la biodiversité, mais qui influencent du coup les facteurs directs. Donc, par là, comme par ces facteurs, on peut citer les orientations politiques ou les réglementations. Et donc, ces facteurs, ils ont un lien direct avec la pertinence des indicateurs, notamment avec les caractéristiques de la biodiversité qui prennent l'enfance, parce que ces facteurs beaucoup représentent ce qui est important pour les inquiétés de prendre en compte par les indicateurs. Donc, il y a pas mal d'éléments qui ont été ressortis. J'ai essayé de synthétiser un petit peu, notamment ce qui concerne les éléments peu développés, voire manquants à l'heure d'aujourd'hui par les indicateurs. On peut noter qu'il y a la fonctionnalité du milieu, la biodiversité du sol, la qualité des haies ou les modes de production qui sont pas assez pris en compte. Et également un indicateur social. Donc, ce que j'ai appelé un indicateur social, je l'ai mis un petit peu dans la citation. Ça concerne le fait de savoir si les électeurs communiquent entre eux ou s'ils travaillent. Ça concerne contacteur, c'est quelque chose qui est assez important de prendre en compte. Ça concerne NIVA, ce qui a été dit par rapport à ça, c'est que NIVA pourrait être intéressant si il fonctionnait en complémentarité avec d'autres outils. Donc, par exemple, des paiements pour services écosystémiques. Aussi, NIVA, il doit pouvoir prendre en compte des spécificités territoriales. C'est-à-dire, si sur des territoires, il y a déjà des aides qui sont mises en place ou des éléments qui pourraient faciliter, on va dire, avoir une meilleure biodiversité selon tant que des acteurs. Et ensuite, un dernier élément, c'est que les pratiques, c'est quelque chose pour certains acteurs qui pourraient être difficiles à rendre compte. Donc, c'est en lien avec la possibilité, on verra à la fin. Parce qu'en sachant qu'NIVA, on évite le contact des agriculteurs puisqu'ils prennent en compte des télédétections et des données sans passer par les agriculteurs. C'est parfois difficile de rendre compte de ces pratiques. Ensuite, la pertinence, elle défend aussi des attentes et des fonctions remplies par l'indicateur. Donc, très souvent, l'indicateur doit pouvoir valoriser les défauts des agriculteurs. Il doit pouvoir permettre le suivi et l'évaluation des acteurs. Il doit pouvoir, par exemple, pour les collectivités, participer à l'aide à la décision et plutôt pour les politiques publiques, pouvoir orienter et justifier des réunions à soi. Et on constate aussi qu'il y a de réelles attentes pour qu'un indicateur soit facilement compréhensible voire même utilisable par les agriculteurs. Et donc là, ça rejoint également l'aspect de la fusilabilité qu'on verra à la fin. Et la pertinence est également influencée par la plus travaillée, par la plus considérée par les inquiétés, c'est l'échelle de l'exploitation. Mais par contre, on peut voir qu'il pourrait y avoir une attente pour une échelle du paysage, à une échelle territoriale, pour notamment situer les exploitations dans notre territoire plus global. Donc cette attente, elle provient plutôt des acteurs issus du milieu agricole. Et une deuxième attente qui est d'intégrer, du coup, cette échelle territoriale dans les documents de planification. Donc là, c'est plus une attente qui provient des collectivités ou des agences publics. Ensuite, un point sur la pertinence à l'intégration institutionnelle, donc qui est la manière dont les indicateurs s'intègrent dans l'utilisation. C'est qu'il y a, par exemple, une combinaison d'indicateurs dans les diagnostics. Souvent, les indicateurs, ils sont regroupés ensemble pour pouvoir collaborer des diagnostics. Ils ne sont pas tout seuls. Ensuite, il y a une intégration des deux indicateurs dans les documents de planification, de communication, donc la prise pour les collectivités. Et il y a parfois, notamment pour les développeurs, une réappropriation des indicateurs qui existent déjà et qui se récupèrent pendant leur utilisation. En ce qui concerne le critère de la crédibilité scientifique, repose sur, d'une part, la validité scientifique et, d'autre part, l'acceptation par une communauté scientifique. En ce qui concerne la validité, c'est très souvent le développement scientifique qui est presque unanimement recherché. C'est un critère assez important pour la majorité des entités. Mais cet aspect recherche, il doit quand même rendre compte ou prendre en compte les réalités du terrain, de façon à ce que ce soit connecté. Et c'est là qu'interviennent les experts ou les professionnels qui doivent veiller à ce que les indicateurs collent à la réalité du terrain. Et enfin, il y a le fait que les indicateurs participent à la représentativité. Donc là, j'ai notamment l'éditorial et qui est en lien avec la personne. On peut voir également en lien avec la pertinence. Ensuite, ce qui concerne l'acceptation par une communauté scientifique, surtout pour les développeurs, c'est que la méthodologie d'élaboration, elle doit être visible pour pouvoir comprendre et même pour pouvoir se réapproprier l'indicateur. Et aussi, il y a une reconnaissance des indicateurs, notamment par le niveau européen ou national ou par des instances associatives de recherche qui est recherché. Et cet aspect-là, il y est corréé à la légitimité. La légitimité, elle concerne notamment le développement. Et beaucoup d'acteurs ont évoqué le fait que les indicateurs soient développés de manière concertée pour pouvoir faire une co-construction de ces indicateurs. L'objectif principal est d'abord de solliciter les acteurs du territoire et les professionnels et de débattre et d'échanger avec un maximum d'acteurs. Et cette concertation, elle peut passer soit par une démarche de co-construction, par une démarche participative ou simplement de la consultation. Et pour faire le lien avec la crédibilité, en fait, souvent, il y a un glissement de la légitimité de développement avec la légitimité des acteurs impliqués dans le développement. Et donc, ces acteurs participent de par leur connaissance, de par leur expérience, de par leur connaissance du territoire à la crédibilité scientifique de ces indicateurs. Aussi, en ce qui concerne un dernier point sur la légitimité, c'est que les indicateurs doivent venir de demandes d'utilisation précises à identifier. C'est-à-dire que pour les organismes de conseil agricole, c'est surtout les agriculteurs qui doivent être demandeurs de ces indicateurs. Et pour les politiques, c'est surtout peut-être l'échelle régionale, dans ce qui concerne les enquêtés, qui de la demande doivent venir. Et le dernier point, la faisabilité, elle est assez associée à un espèce négatif, on doit dire, de freins ou de limites à l'utilisation de ces indicateurs, de par l'aspect temporel. Souvent, la mise en œuvre des indicateurs, elle a été associée à un aspect fastidieux. Et là, on revient un petit peu à ce que je disais au début, c'est qu'il fallait aussi, les indicateurs ne doivent pas sur-solliciter les agriculteurs. Mais il y a une ambiguïté, avec ce qu'on disait au début, c'est que les agriculteurs doivent pouvoir être utilisateurs de ces indicateurs, sans que ça leur demande trop de temps. Donc là, il y a une petite ambiguïté entre ces deux éléments. Ensuite, il y a l'aspect économique, où les ressortis qu'assez peu de budgets étaient dédiés à des actions en faveur de la biodiversité, et donc à des indicateurs. Et un dernier point, qui est que peu d'acteurs de l'agriculteur portent de l'intérêt à la biodiversité, notamment par manque de formation ou de sensibilisation. Donc, pour conclure, je fais deux petites conclusions. D'abord, sur l'utilisabilité, c'est qu'elle varie selon les positionnements et les perceptions de chaque acteur, selon leur champ d'action, leurs valeurs et leurs intérêts. Et ces quatre critères, du coup, sont intervoliés, et il est parfois difficile de les distinguer clairement et de les mettre dans des cases. Donc, il y a une recherche de compromis qui est nécessaire pour développer ces indicateurs. Et la deuxième conclusion que je vais faire, c'est autour de l'indicateur NIVA. J'ai repris la typologie que vous avez présentée au début. Par exemple, sur le point du début, l'échelle spatiale de calcul, donc le paysage, l'échelle du paysage de NIVA, elle est surtout rattachée, enfin plutôt rattachée à l'aspect de la crédibilité. Donc, on pourrait dire là qu'il y a peu d'intérêt pour les structures agricoles, pour un indicateur à cette échelle. Par contre, il y aurait un intérêt pour les politiques, pour qu'elles puissent évaluer leurs politiques sur l'échelle d'un territoire. Et pour les collectivités, il y a un fort intérêt, notamment pour l'intégration dans leurs documents de planification. En ce qui concerne le type d'indicateur de NIVA, qui est crédit type, ça a été assez peu évoqué. Les relations de cause à effet, ça a été assez peu évoqué, en fait. Et qui concerne les composantes de la biodiversité, donc là, on a vu, ça rejoint extrêmement la pertinence, parce que chacun voit un facteur plus important. Pour chaque acteur, il y a des facteurs plus ou moins importants. Donc, c'est ça qui devra influencer les composantes de la biodiversité prise en compte par l'indicateur. En ce qui concerne les fonctions attendues ou remplies, plutôt là, attendues par un indicateur, du coup, c'est qu'il pourrait fonctionner en complémentarité avec d'autres outils, mais aussi, surtout qu'il doit pouvoir être valorisant pour les utilisateurs. Et enfin, en ce qui concerne la caractéristique de la donnée, donc là, ça touche un peu à la crédibilité, la légitimité, la faisabilité. Il y a un équilibre à trouver, puisque, effectivement, la donnée, on peut peut-être pas difficilement, on peut difficilement peut-être mettre à part les agriculteurs, mais en même temps, il ne faut pas trop leur demander de temps, on va dire. Donc, il y a un temps, ils sont souvent rattachés comme des experts du milieu agricole, donc ils sont aussi légitimes de participer au développement des indicateurs. Je vous remercie d'avoir été fait. Je vais mettre en...